Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour, M. le témoin. Je vais vous poser des questions cet après-midi au nom de notre client, Noun Chia. Dans votre procès, dans votre procès, dans votre procès d'audition, devant le procès d'instruction, vous avez dit être le chef du conseil supérieur des affaires islamiques et religieuses du Cambodge. Est-ce que c'est correct ? Et si oui, occupez-vous toujours ces fonctions aujourd'hui ? Réponse ? Réponse ? Je suis chargé de coordonner en charge de la discipline de la religion islamique au Cambodge. Je suis également chargé de la religion islamique au niveau du district et de la commune. Et pouvez-vous nous dire en quoi consistent les tâches principales du conseil supérieur ? Pourquoi ce conseil a-t-il été créé ? Quels en sont les objectifs ? Réponse ? Réponse ? En fait, dans tous les pays, il existe des chefs religieux. Les chefs religieux musulmans au même titre que les leaders religieux d'autres religions. La principale mission consiste à assurer et garantir la discipline de la religion islamique. Ensuite, il faudrait gérer tout problème qui surviendrait au sein de la communauté islamique. Les chefs religieux, à l'heure actuelle, travaillent toujours au Cambodge. Je n'ai pas suivi votre réponse en raison de problèmes techniques. Je vais prendre la tâche de mon collègue pour clarifier ce point. Est-ce que je suis l'un des chefs religieux du Cambodge les plus haut gradés ? Est-ce que je résume bien là votre qualité ? Réponse ? Réponse. C'est exact. Je suis l'un des chefs religieux. Je suis le chef des autres dirigeants islamiques du Cambodge. Je comprends que vous occupez une autre fonction, celle du directeur général du centre islamique du Cambodge. Je suis l'un des chefs religieux du Cambodge. Dans le passé, le gouvernement royal du Cambodge m'a demandé de prendre la tête de ce centre qui consiste à fournir une formation religieuse. Question. Dispenser une formation religieuse à qui ? Réponse. Dispenser une formation aux fidèles musulmans au Cambodge. Une question. Serait-ce juste de dire en résumé que vous êtes l'une des plus hautes autorités du Cambodge en matière d'affaires religieuses, mais également en matière d'interprétation des dispositions du Coran ou d'autres textes islamiques ? Réponse. Mon rôle est de diffuser l'essentiellement du Livre sacré au sein de la communauté islamique et de protéger le Coran, le Livre saint. Question. Ma dernière question sur la fonction que vous occupez. A cause du poste que vous occupez, est-ce que vous pouvez témoigner ou donner un éclairage sur le nombre de villages qui existent au Cambodge ? Le nombre de chams qui vivent actuellement au Cambodge, est-ce que vous pouvez donner un éclairage sur de telles questions ? En votre qualité actuelle ? Réponse. Nous ne sommes pas sûrs de la population musulmane ou chams au Cambodge. Mais je dirais qu'il y a plus de 500 000 chams au Cambodge. Je dirais 500 000 à 600 000 chams vivent au Cambodge, d'après mon estimation. Question. Permettez-moi de vous demander si vous pouvez confirmer qu'au départ, vous n'aviez pas voulu vous déposer devant la présente chambre. Vous étiez réticent à le faire. Est-ce que c'est ? Réponse. Mon refus a trait à mon état de santé. Question. Votre état de santé, est-il la seule raison de votre refus de déposer devant cette chambre ? Réponse, oui. C'est exact. Réponse, oui. C'est exact. Question. Êtes-vous au courant des communications qui existeraient entre le Conseil supérieur des affaires religieuses islamiques, dont vous êtes le président, et la Chambre ? Et le tribunal, communication, qui vous forcerait à témoigner sur les protestations et les violences au sein des communautés de Chambre ? Réponse. C'est exact. C'est exact. Des protestations étaient nécessaires. Ma question se fonde sur les documents à notre disposition, établissant des contacts entre vous et le tribunal. Pourquoi le Conseil des affaires religieuses et islamiques craindrait des représailles ou des violences si l'on vous forceait à déposer ? Vous en êtes le président ? Peut-être. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements à ce sujet ? Réponse, ce n'est pas correct. Ce n'est pas mon entendement. J'ai répété à la Chambre à plusieurs reprises que mon refus avait trait à mon état de santé. Est-ce exact que vous avez refusé de subir un examen médical pour que la Chambre puisse déterminer votre état de santé ? La réponse est exacte. Toutefois, j'ai été examiné à plusieurs reprises par un docteur et je suis personnellement patient de mon état de santé, beaucoup plus que les autres. Je suis allée à l'étranger pour faire un diagnostic médical et je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation médicale plus poussée. Question. Qui est son Excellence Osman Hassan, conseiller du Premier ministre Hun Sen ? Qui est-il et le connaissez-vous ? Réponse. Réponse. Veuillez me poser des questions en rapport avec des faits qui me concernent. Ne me posez pas des questions relatives à d'autres personnes. Question. Je vais peut-être poser la question autrement. Savez-vous si Osman Hassan, en votre nom, a demandé que vous soyez remplacé à la barre par un autre témoin ? Réponse. 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 Question. Dans ce même entretien, le même procès verbal que vous avez donné devant les enquêteurs il y a 7 ans, le document E3, 52-61, en anglais 0022-5495, en Khmer 00223-891, en français 00234. 568, vous dites, je vous cite, je ne prête pas forcément un serment avant de le déposer, avant de prendre la parole, de le témoigner. Alors, je vais lire toute la phrase pour les besoins de complétude, étant donné que je dirige le Conseil supérieur des affaires religieuses islamiques au Cambodge, et que je suis directeur général du Centre islamique du Cambodge, et sur la base de la religion islamique, je ne prête pas forcément un serment avant de parler. Fin de citation. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par là ? Pourquoi est-ce que vous ne prêtez pas forcément un serment avant de témoigner ? Réponse. Je pense l'avoir déjà dit à la Chambre. Je l'ai dit ce matin, vous avez certainement suivi ma réponse. Il y a des libertés dans la religion islamique. Et en fait, il y a deux possibilités. Parfois, on peut faire une déclaration sans donner tous les détails. Et moi, personnellement, j'ai foi en la religion. Raison pour laquelle je suis demandé à ne pas prêter serment. Dans ma religion, il n'est pas forcément nécessaire de prêter serment. Et cela relève du rôle et des fonctions des adeptes religieux. La question, ma dernière question sur ce point, Monsieur le témoin. Convenez-vous avec moi que selon la foi islamique, un témoin n'est considéré comme étant sous serment que si la personne jure de dire la vérité au nom d'Allah, paie à son âme. Et c'est dans cette situation uniquement qu'il peut être considéré comme avoir fait une déclaration sous serment. Réponse. Cela fait partie de la liberté des fidèles musulmans, liberté de prêter serment ou non. La religion islamique n'exige pas d'une personne au sein de la communauté islamique de prêter serment. Tout dépend de leur volonté de le faire. La défense. Merci, Monsieur le témoin. Je vais passer à un autre sujet. A savoir le nombre de chams vivant actuellement au Cambodge à l'heure actuelle et après 1975. Dans divers passages de votre déclaration, vous dites qu'après 1979, 300 000 chams vivaient encore au Cambodge. C'est exact ? Si oui, douterez-vous ce chiffre ? Quelles sont les sources qui vous ont amené à conclure qu'il y avait 300 000 personnes vivant au Cambodge ? 300 000 personnes vivant au Cambodge à cette époque. Réponse. C'est une simple estimation. On n'a pas mené un recensement à l'époque. Raison pour laquelle je ne voulais pas prêter serment. Nous avons examiné la population dans les villages et après ça, nous avons analysé la population qui vivait dans les villages à l'époque. Et nous sommes arrivés à des chiffres approximatifs. Personne ne connaît les statistiques exactes de chams vivant au Cambodge à cette époque. C'est une raison pour laquelle je n'ai pas voulu prêter serment. Question. Savez-vous s'il y a eu un des comptes de la population ou une forme de recensement en 1982 au Cambodge ? Le chiffre de 180 000 ou 182 000 chams avait été avancé. Êtes-vous au courant de ce chiffre ? Réponse. Je ne suis pas au courant de ce chiffre. À l'époque, je vivais dans mon village. Je ne pouvais me rendre nulle part pour obtenir une telle information. Question. Dans votre déclaration faite à Issa Ousmane, vous déclarez que selon les souvenirs d'autres personnes, il existait 700 000 chams au Cambodge avant 1975. Pouvez-vous nous expliquer comment les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu sont arrivées à ce chiffre ? Vous l'ont-ils dit ? Réponse. C'était également des chiffres tirés du Cambodge à ce niveau d'après un recensement effectué dans les villages. Nous n'avions pas de chiffre exact de la population à l'époque non plus. Question. Connaissez-vous comment est-ce que les personnes à qui vous avez parlé sont arrivées à ce chiffre de 700 000 ? Est-ce qu'ils avaient fait des calculs pour arriver à ce chiffre ? Est-ce que vous pouvez nous donner le détail des statistiques de 700 000 personnes auxquelles vous êtes parvenu ? Réponse. Nous ne nous fondions pas sur une base précise pour arriver à ce chiffre, raison pour laquelle les gens avaient tiré diverses estimations. Quant à moi, j'estimais que la population comptait 400 000 personnes. Non, tout dépend de la manière dont différentes personnes ont compilé leurs statistiques. Question. Êtes-vous au courant de ce que les spécialistes internationaux, américains, australiens, avancent des chiffres de la population Cham en 1975 sensiblement faibles par rapport aux chiffres de 700 000 que vous préconisez ? Réponse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Question. Je vais être plus précis. Il y a un spécialiste américain qui a indiqué qu'avant 1975, il y aurait eu environ 190 000 Cham. Et un spécialiste australien, Kiernan, avancent le chiffre d'environ 250 000 Cham en 1975. Donc, maintenant, nous avons besoin de référence. Nous avons besoin de référence pour les besoins de complétude. La Défense, c'est le même document que j'ai utilisé pour interroger le témoin expert Ousmane E3. 93-82, il me semble. 93-82, il me semble. Ce document est également cité à E3-9701. C'est un article d'Ousmane dans le Plan Pen Post. Dans cet article, Ousmane cite ce témoin, le présent témoin, comme étant sa source principale. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il existe une telle différence entre les estimations des spécialistes fondées sur les divers recensements effectués et vos sources ? Il y a une différence d'environ 500 000 personnes. Pouvez-vous nous expliquer cette disparité ? Réponse. Maintenant, je demande votre considération actuellement dans la province de Tbong-Kumum. Un village à qu'on comprend mille familles. Il y a trois autres villages. Trois autres villages. Crochesse. Trier. Trois autres villages. Crochesse. Créer. Et un autre village. Et si nous faisons les calculs, mille familles dans un village, j'estime donc que la population de Cham est élevée. Si nous faisons les calculs, en additionnant toutes les familles de tous les villages, on trouvera qu'il existe environ un million de Cham vivant dans tout le pays. Question. Il y a également une grande disparité entre les chiffres de nombre de victimes Cham sous le Campuchéa démocratique. Nous avons les estimations d'un spécialiste américain. C'est le 21 000 Cham tués. Un spécialiste australien parle de 77 000 victimes Cham. Et vous, vous parlez de 400 000 Cham qui auraient été exécutés. Pouvez-vous expliquer cette disparité? Une fois de plus, maître, pouvez-vous nous dire de quel spécialiste il s'agit et de quelle origine? Réponse. Vickery parle de 10 710. Kiernan, de 77 000. Et Ousmane, lui-même, selon Ousmane, parle de 400 000. Et Ousmane, où est-ce que c'est le même document dont j'ai parlé? C'est l'article de Michael Vickery relatif aux chiffres et aux statistiques de Kiernan. Et l'article du Plompen Post d'Ousmane, du 10 mars 2006, E3, 97 01 en anglais, 0199 557 à 58, en Khmer, URN, 012 6400 à 01. Une fois encore, M. le témoin, nous avons un spécialiste américain, Michael Vickery, et Ben Kiernan, spécialiste australien, qui donne des chiffres totalement opposés en ce qui concerne le nombre de victimes. Et ces chiffres sont fortement opposés aux vôtres. J'aimerais donc savoir, en votre qualité, pouvez-vous expliquer cette forte disparité entre les chiffres? Je pense que, après la libération, je me suis déplacé dans les villages pour observer la situation, et un grand nombre de Chams, ai-je pu constater, avaient trouvé la mort. Il en restait peu. Beaucoup de Chams ont trouvé la mort. Ils provenaient de différents villages. La situation variait en fonction de la taille des villages. 50% des Chams ont peut-être péri. Ce sont là, mes estimations, qui se fondent notamment sur mes propres observations. Ce régime a duré trois ans ou moins d'un jour. Le taux de natalité, par la suite, a été élevé. Le bilan a été lourd. Et par la suite, le taux de natalité a aussi été élevé. La défense. Dernière question. Vous avez dit vous-même qu'après 79, il y avait environ 300 000 Chams vivants dans le pays. Compte tenu de ce que vous vouliez dire, comment êtes-vous parvenu à ce chiffre? Êtes-vous allé dans tous les villages du Cambodge? Êtes-vous aussi allé à Phnom Penh? Bref, comment êtes-vous arrivé à ce chiffre de 300 000? Réponse. Je me suis rendu dans la plupart des villages puisque j'étais un enseignant de religion. J'ai été invité à un grand nombre de réunions afin d'y propager des informations sur la religion. Je suis allé en visite dans 70 à 80 % des villages du Cambodge du pays. Question. Et c'est ainsi que vous arrivez à 300 000? Réponse. C'est exact. Je passe à votre déposition concernant les propos entendus à des réunions et ce que vous avez pu lire ultérieurement. Vous avez été interrogé sur une réunion où il aurait été question du sort des Chams. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. En quelle année était-ce précisément? Était-ce en novembre 78? Comme vous l'avez dit, était-ce en 77? Début 78? Vous en souvenez-vous? Loi Kyong. Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, j'ai assisté à différentes réunions à l'époque. J'ai aussi emmené des enfants travailler. J'ai été à des réunions où se trouvaient des gens de différents échelons. Je ne me souviens donc pas des détails relatifs à chaque réunion. La défense, je comprends bien. Mais vous avez cité la date de novembre 78. À un autre moment, vous dites 77 ou début 78. Était-ce début 78, fin 78, fin 77? Quand était-ce? Réponse. J'ai assisté à ces réunions vers l'année 77. Je ne sais plus si c'était au début ou à la fin de cette année 77. Je suis allé dans cette région début 77 pour rentrer début 78. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Matt Lee? Réponse. Sous le régime de Pol Pot, je n'ai pas connu une telle personne. J'ai entendu citer son nom seulement après la libération. Question. Donc, vous ne vous êtes jamais entretenu avec cette personne après 79? N'est-ce pas? Réponse. Après 1979, je l'ai rencontré assez souvent. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur la nature de vos conversations avec Matt Lee? Réponse. Il s'agissait de conversations informelles. A l'époque, je ne lui ai pas parlé de thèmes précisés. Question. Durant vos discussions, vous a-t-il dit quelles fonctions il avait occupées sous le régime du Kambucha démocratique dans l'ancienne zone est? Réponse. Je n'en sais rien. Il ne m'en a jamais parlé. Question. Avez-vous entendu parler d'une personne, Ouk Bunchun, qui est présentement un membre du Sénat cambodgien? Réponse. Non. Jamais. Je n'ai jamais entendu ce nom. Par conséquent, vous ignorez aussi quelles ont été ses fonctions dans la zone est entre 1975 et 1979. Est-ce exact? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, sous ce régime, il était interdit de se déplacer à sa guise. Cela valait pour tout le monde. Et donc, j'ignore les fonctions qu'il a pu exercer. Question. Je vais revenir à Matt Lee. Pour l'instant, revenons au document que vous affirmez avoir vu. Ce matin, vous n'avez pas pu donner de détails sur ce document, une brochure où il aurait été question du sort des Chams. Je vous repose la question. Que vous rappelez-vous avoir vu s'agissant de cette brochure intitulée « Un plan pour des coopératives progressistes » ? De quoi vous souvenez-vous à ce sujet ? Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, on m'a chargé de faire des relevés de terrain. Je ne sais pas si l'objectif était de dessiner une carte, mais quand je suis arrivé sur place, le chef n'était pas présent. Seul se trouvait là un messager. Je lui ai demandé s'il avait un document, un livre que j'aurais pu lire pour passer le temps. Et il m'a remis cette brochure. Il était question de la situation de l'ennemi. Question. Dans votre procès-verbal d'audition, en 200-22-54-87, en Khmer 223-893, et en français 00-23-45-70-71, vous le dites ceci. « Il y avait un livre avec la couverture jaune-clair comptant 16 pages. » Est-ce que c'est ce que vous me dites ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est votre récollection ? « Réponse. » Je ne suis pas sûr à 100% que c'était un livre portant une couverture jaune-clair. Je n'en suis pas certain à 100%. Si mes souvenirs sont bons, le titre était « Plan pour une coopérative progressiste. » Je n'ai pas tout lu. J'ai lu seulement le chapitre sur l'ennemi et sur les Tcham. Et comment vous vous souvenez ? C'était 16 pages. Ce livre n'était pas bien gros. Question. Toujours dans ce PV d'audition, vous vous souvenez d'avoir lu, je cite, « Les Tcham sont les plus grands ennemis, il faut les exterminer avant 1980. » Vous dites que vous avez pris peur et que vous n'avez pas osé poursuivre votre lecture et que vous avez remis le livre à sa place. Est-ce bien ce que vous avez dit aux enquêteurs et à Issa Ousmane ? Réponse. Vous avez cité une année, je n'en suis pas certain, mais concernant le plan d'exterminer, de tuer, je ne suis pas interprète les Tcham, je m'en souviens. Je ne peux vous dire que ce dont je suis certain. J'ignore si l'auteur du livre a exagéré ou non, mais voilà ce dont je me souviens. Question. Est-ce un jeune messager qui vous a remis ce fascicule ? Réponse. Il ne m'a pas remis ce livre. En réalité, il m'a donné plusieurs livres et documents. Moi, j'en ai choisi un, celui-là. en recevant ces différents livres, avez-vous eu l'impression qu'ils étaient secrets ? Apparemment, il vous a juste donné ces livres pour que vous puissiez tuer le temps. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Je n'avais bien sûr aucune intention d'en savoir plus là-dessus. Toutefois, il se trouve que j'ai lu ce livre. Je voulais juste lire quelque chose pour passer le temps. Et où s'était-il procuré ? Cette pile de livres ? Où se trouvait cette pile de livres ? Dans le bureau. Réponse. Ces livres provenaient du bureau de son supérieur. En réalité, je suis allé au bureau du supérieur. J'étais censé y travailler. Vous êtes-vous jamais entretenu avec Matt Lee au sujet de l'existence de ce petit fascicule de 16 pages ? Réponse. Réponse. Non. Jamais. Question. Avez-vous parlé avec autrui de l'existence de ce petit livre hormis les enquêteurs et Issa Osman ? Réponse. J'en ai parlé de façon informelle avec mes amis mais à personne d'autre. Question. Comment pouvez-vous expliquer pour quelles raisons vous êtes littéralement la seule et unique personne à parler de ce petit livre et de son contenu portant sur la chambre qu'il s'agisse du dossier ou de façon plus large ? Autrement dit, pourquoi Matt Lee, qui avait des fonctions élevées en 1977, ignore tout de ce livre ? L'accusation, une observation dans le livre de Kiernan, il est question de deux sources différentes. Document 163 qui contenait un plan similaire et il y a cette déposition concernant un plan d'exécuter tous les chams et ceux si et maintes d'autres témoins qui étaient présents à l'époque. Plusieurs témoins en parlent. La défense, c'est faux, Monsieur le Président, il n'y a pas de pièce au dossier traitant d'un fascicule intitulé plan pour une coopérative progressiste. Mais je vais reformuler. Matt Lee occupait des fonctions élevées dans la zone est en 1978. Il a quitté le Cambodge en mai 78, supposément. est-ce qu'il y a une position d'expliquer pourquoi Matt Lee, chams occupant les fonctions les plus élevées, ne dit rien sur l'existence d'une petite brochure faisant état d'un plan tendant à liquider les chams dont il faisait partie en tant que membre élevé de la communauté. La juge, on peut demander aux témoins d'émettre des supputations la défense. Je reformule, est-ce exact que vous n'avez jamais vu un tel livre ni une phrase dans ce livre disant, je cite, le principal ennemi ce sont les chams il faut les exterminer totalement avant 1980. Réponse. Au départ, vous vouliez que je prête un oeuf et maintenant, vous voulez me faire dire quelque chose dont je n'ai pas été témoin. d'après vous, j'ai vu ce livre et je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un avait écrit ce livre. Je ne connaissais pas Matli à l'époque. Que voulez-vous que je dise sur ce livre et sur Matli ? La défense. Je vais poser une question concrète. Vous ne soyez pas offensé. Si vous n'avez pas voulu prêter serment, est-ce à cause de cela ? A savoir que vous n'avez pas vu cette brochure mais que vous avez peur de l'affirmer sous serment ? Réponse. On ne peut pas dire que j'ai peur de quelque chose. On parle ici de vérité. Je parle uniquement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Hormis cela, je ne sais que vous dire en tant que personne pratiquant ma religion. Question. Vous dites avoir assisté à une réunion. Vous dites que vous y avez entendu des cadres parler des ennemis. Est-ce qu'à cette réunion, comme je le pense, il n'a nullement été question des chambres ? réponses. Sous ce régime, un choc réunion était question de l'ennemi. C'était un thème habituel lors des réunions. en plus de cela, j'ai tiré personnellement des conclusions concernant les executions de Chams et de Khmer. J'ai conclu qu'il y avait eu davantage de Chams qui ont été tués. Je peux dire que 70 à 80% des Chams ont été évacués de leur village natal. Question. A cette réunion à laquelle, selon vous, il a été question d'ennemis et quand vous avez lu cette brochure contenant cette phrase en question, est-ce que vous enseignez encore ? Réponse. Après la réunion, après avoir entendu cela, j'ai été renvoyé à mon village. quant au livre, je pense l'avoir lu vers octobre 1978. Il s'agit donc là de dates différentes. Question. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous modifiez votre version ? Dites-vous à présent que c'est en octobre 78 et non pas fin 77 que vous avez vu ce livre ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas saisi la question. Question. Il y a une vingtaine de minutes, je vous ai demandé à quel moment vous aviez lu cette brochure et à quel moment vous avez assisté à cette réunion. j'avais cru comprendre que c'est fin 77, début 78 que vous avez vu ce fascicule. Est-ce exact ou bien dites-vous à présent que c'était plutôt en octobre 1978 ? Réponse. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce livre. Cependant, je suis rentré de Cheyo début 78. Question. Quand exactement avez-vous cessé d'enseigner la religion ? Réponse. En réalité, c'est en 1975 que j'ai cessé d'enseigner la religion lorsque cela a été interdit. Question. Je vais vous lire votre déclaration faite à Isa Osman document D 175 3.43 3.43 page 5 en anglais et je vais les donner plus tard. Je cite. En outre, en 1977 ou fin 78, j'enseignais encore, même si mon mandat avait pris fin. l'accusation. La défense confond l'enseignement et l'enseignement de la religion. Le témoin a bien dit qu'après 75, il n'a plus pu enseigner la religion mais qu'il a continué à donner d'autres cours aux enfants sous les Khmer rouges. la défense. Pas de problème, M. le Président, je vais préciser. Quand vous dites que vous avez continué à enseigner fin 77, début 78, est-ce que vous donniez des cours sur les affaires religieuses ou bien est-ce que vous donniez seulement cours aux enfants et si oui, était-ce au même endroit que là où vous aviez enseigné la religion ? Réponse. Ce matin, j'ai dit avoir enseigné la littérature Khmer et la religion en 1973. Toutefois, en 1975, je n'ai plus été autorisé à enseigner la religion mais uniquement la littérature Khmer. dès lors que les enfants Chameh Khmer devaient apprendre l'alpha Khmer et à Cheyo, j'ai seulement enseigné le Khmer aux enfants puisque l'enseignement de la religion a été proscrit en 1975. Question. Est-ce que vous enseignez au même endroit, dans le même bâtiment ? Comment avez-vous pu en 77 et 78 dissimuler le fait qu'auparavant vous aviez donné des cours de religion ? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai cessé d'enseigner la religion en 1975. Après cette date, j'ai donné des cours de littérature Khmer. Je suis resté un an à Cheyo, ensuite je suis rentré de là-bas début 78. Question. Quand vous avez vu cette petite brochure, le chef de commune ne savait pas qu'auparavant vous aviez donné des cours de religion, est-ce exact ? Réponse. Quand j'ai cessé d'enseigner, début 78, on m'a chargé du transport de bois à brûler au service du bureau. fin 78, ensuite, on m'a chargé de relever géologique dans un autre village et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur ce petit fascicule. question. Pour dissimuler votre identité de Cham, avez-vous seulement changé de nom ou bien avez-vous eu recours aussi à d'autres procédés pour ce faire ? Réponse. Une fois rentré dans mon village Nathan, je suis nommé comme un Cham J'ai continué d'être considéré comme un Cham d'après mes souvenirs début 78 ou à la mi-78 Les exécutions avaient été suspendues et on avait cessé d'enquêter sur le passé des villageois. La situation est restée inchangée en 78 à cette période-là où m'a chargé de relever géologique et les riverains à ce moment continuaient de m'identifier comme étant Cham. La défense. Dernier thème, monsieur le témoigne. Dans votre entretien avec Issa Ousmane, vous évoquez la rébellion à Sveikleng et Koppal en 1975. Qu'est-ce que vous connaissez de cette rébellion en 1975 ? 75. Qu'en savez-vous ? Réponse. Je n'en suis pas bien certain. J'en ai seulement entendu parler. J'ai entendu parler d'une rébellion, mais j'ignore les détails de cette rébellion. Et je préfère ne pas en parler puisque je n'en suis pas certain. Question. Je vais vous citer. C'est votre entretien avec Issa Ousmane des 175 3.43 page 8 en anglais. Vous dites que les Khmer Rouges se sont vengés violemment contre les insurgés. Qu'à Koppal, les Khmer Rouges ont massacré presque toute la population et ont dispersé brutalement les quelques survivants vers des visages reculés. Fin de citation. Comment l'avez-vous appris? Qui vous l'a dit? À cette époque, je n'avais pas vu le village de Koppal. J'avais rencontré des personnes qui m'avaient fait éterner la situation. à Koppal et j'ai relaté ensuite aux inquéters ce qui s'était passé à Koppal. Question. Savez-vous ce qui était arrivé aux personnes responsables de répression de la rébellion? quel cadre Khmer Rouge était supposément au présumé responsable de réprimer la rébellion ou comme vous l'appelez le massacre de la population toute entière? Avez-vous jamais entendu cela? La réponse, non. question. Avez-vous jamais entendu parler de l'implication des responsables actuels du gouvernement dans la répression de cette rébellion? Réponse. Je n'en ai jamais entendu parler. Merci, M. le Président. Mon collègue de la Partie nationale a quelques questions à poser au témoin. Liel Savanna. Merci, M. le Président. Merci, honorable juge. Bonjour à toutes les parties et personnes en audience. Bonjour, M. le témoin. Je suis le co-avocat national de Nunchia. J'ai plusieurs questions à vous poser. D'après ce que vous avez observé du district de Tchamkarlou, outre le village de Tchamkarlou, où vivaient les Tcham? réponses. Il y avait un autre petit village au Trai. Situé à l'est. Environ 4 kilomètres. Question. Savez-vous combien de familles de Tcham vivaient dans ce petit village? Réponse. D'après mes estimations, il n'y avait pas plus de 50 familles qui vivaient dans ce village sous le régime de Sankoum-Ryas-Néum. Question. Ce matin, vous avez dit avoir participé à la cérémonie de mariage sous le régime des Khmers-Rouge. D'après ce que vous avez observé, les Tcham se mariaient-ils sous le Kampuchea démocratique? Réponse. Je peux me rappeler qu'après je suis là, je me souviens que pendant mon séjour les Tcham devaient se marier entre eux d'après les instructions de l'Ankar. J'étais le dernier couple, la dernière personne à me marier suivant les cérémonies rituelles. Question. Les Tcham étaient-ils interdits? Ou y avait-ils une interdiction de mariage entre Tcham ou devaient-ils seulement se marier avec les Khmers? Réponse. Il n'y avait pas une telle interdiction. Les Tcham pouvaient se marier entre eux. Je pense aux Tcham qui vivaient dans les villages, mais je ne sais pas si cette mesure s'appliquait aux bureaux. lawyer, thank you. You were a teacher in the démocratique de Kampuche before you were moved to Cheyo. You were teaching the children of Tcham people in Spu. Besides your teaching duties outre vos fonctions d'enseignant. Was there any discrimination I mean in the trainings or the classes that you provided to Tcham people and my people? I'm sorry. in fact, the children that I taught received the same education that I taught received the same education. And the children of Kamae people in Cheyo loved me more than the children of Tcham. m'aimait bien plus que les enfants de Tcham. Question. Vous avez dit ce matin que vous êtes rendu à Cheyo tout seul. Qu'en étaient-ils de votre famille? Votre femme et vos enfants étaient-ils restés derrière lorsque vous êtes allé à Cheyo ou avaient-ils été envoyés à un autre endroit? La réponse. À l'époque, j'avais deux filles. Je pouvais le rendre chez moi tous les 15 jours ou tous les 10 jours. Ma femme et mes deux filles sont restés vivre au village de Spu. Question. Les 50 familles de Tcham sont dans Spu. Vous avez dit que certaines des 50 familles de Tcham avaient été évacuées. Vous avez dit que la population de Tcham avait été évacuée et que seules 50 familles étaient restées jusqu'à la fin du régime? après l'évacuation des familles de Tcham, une cinquantaine d'entre elles étaient restées. Les gens de Phnom Penh avaient également été déportés pour venir vivre dans ce village. pour venir vivre dans ce village. Les Tcham avaient été évacuées avant 1975. Les Tcham avaient été évacuées avant 1975. Les 20 à 30 familles de Phnom Penh étaient venues vivre dans ce village. Par la suite, certaines de ces familles ont été exécutées. question, pour quel motif certaines familles de Tcham étaient-elles exécutées? Nul ne connaît les motifs de ces exécutions. Raison pour laquelle tout le monde avait peur d'être exécuté. Donc, ces gens attendaient dans l'espoir que leur vie serait épargnée. On vivait dans la peur. Question. sous le Campuchia démocratique. Le chef du village de Spu était de quelle nationalité ou de quelle ethnie? Réponse. Après l'évacuation, après l'évacuation, les chefs étaient d'ethnies Tcham pour la majorité. La plupart d'entre eux ont connu un sort malheureux qui a pratiquement été exécuté. Question. Après leur exécution, qui est devenu le chef du village de Spu? Réponse. Après les exécutions, il y a eu des remplaçants à la tête du village. Question. Were they Tcham or were they Khmer from other areas? Ce chef, ce nouveau chef, était-il Tcham ou Khmer venu d'autres régions? Réponse. Ces nouvelles personnes étaient Tcham. deux autres qui étaient venus surveiller les nouveaux leaders par la suite ces deux observateurs ont également été exécutés. Question. Question. So you mean there were purchases in your village or there were that's why Tcham people could live and survive the regime? Answer. First, the evacuation took place in a light scale before the fall of Nomp and killings happened at the places where people were being evacuated. The killings at Spu happened at a later stage. Les exécutions à Spu ont été effectuées à un stade ultérieur. Je n'étais pas au courant du plan visant à purger l'ensemble de la communauté Tcham du village de Spu par la suite vers 1978 et il y a eu moins d'exécutions. Les exécutions se sont arrêtées et 5 ou 6 mois après, il y a eu la libération. Le Président, le moment important pour nous de prendre la pause jusqu'à 15h. L'officier de justice, pouvez-vous occuper du témoin à la pause et le ramener au prétoire à 15h. Suspension d'audience. Sous-titrage 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 FR ?